Je suis, c'est pourquoi je dis, pas l'exclusion, allons faire une réconciliation, faisons appel à toutes les compétences de notre pays, rassemblons nos énergies pour que nous réfléchissions par nous-mêmes parce que nous avons d'abord les moyens de le faire, nous sommes dans un environnement que nous connaissons et à ce moment nous aborderons ces messieurs de la Banque mondiale et du Fonds monétaire dans un débat à la suite d'une réflexion que nous aurions aimé nous-mêmes. Or, nous assistons à quoi ? D'abord, je vous dis, si je dis que je suis d'accord avec l'ajustement structurel, c'est parce qu'on est bien obligé. Quand on signe un accord avec le Fonds monétaire international, on ne devrait pas être fier. C'est la mise sous tutelle de notre économie. C'est parce que nous sommes incapables. Donc on ne devrait pas être fier. Donc moi, lorsque les gens disent aussi bien, d'accord, bon, ils en font un slogan politique, c'est un succès, mais je me confonds dans mon coin. Je me confonds dans mon coin. Le Congo a des ressources. Si nous mettions un peu de l'or dans la gestion de notre pays, dans la gestion économique de notre pays, bon, vous savez que pendant deux ou trois ans, nous n'avons même pas eu de budget. Les quelques recettes qui tombaient au trésor public ont fait l'objet de l'exhibition. Vous voyez ? Mais si on commence d'abord par mettre l'ordre, ça nous pourrons le faire si nous voulons. Si nous pouvons remettre de l'ordre là, ça nous pourrons le faire. Ce n'est quand même pas les choses qui sont. Il y a eu une volonté politique qui ne veut pas que les choses soient transparentes. Donc je dis, lorsque l'on signe un accord avec les institutions financières, parce qu'il y a eu l'aide d'intention qui a été acceptée, et on pense que c'est un succès, mais sinon, l'ajustement structurel, tel que pratiqué par le ÉVT et la Banque mondiale, c'est la mise sous tutelle de notre économie. Donc on ne devrait pas être fier. Mais malheureusement, la situation est tellement catastrophique que je ne vois pas le Congo qui, on ne met pas d'or dans le circuit financier de l'État, on ne met pas d'or dans la confession de nos budgets, parce que le budget aujourd'hui, ce n'est même plus un exercice. On comprend quoi ? Le budget de 1994, on multiplie par un coefficient, et toutes les lignes sont le conduites systématiquement. Je dis, moi j'étais à l'Assemblée, je sais comment ça se passe. Je dis, le Congo a le moyen de recorriger ces choses, de faire les choses suivant les règles de l'art. Vous voyez ma position sur l'ajustement du circuit. Mais nous sommes obligés de passer par là, parce que je ne vois pas là, dans un an ou deux ans, comment le Congo peut se tirer d'affaires à partir de cette propre déforme. Et si nous devons faire l'ajustement structurel, c'est qu'au moins nous avions à ce débat avec une réfection Congo. Bon. Est-ce que l'ajustement structurel permettra de sortir notre pays, permettra les formules imposées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire nous permettant de nous développer. Je dis pour l'instant, on ne peut pas faire le gouvernement, mettre le nom de conchère. Il y a des pays qui ont bien réussi à négocier avec les institutions et à apporter le progrès. Commençons d'abord par être sérieux nous-mêmes. Réglons un certain nombre de désordres qu'il y a dans le pays au niveau de l'administration, au niveau du circuit financier de l'État, renouons avec les questions d'éthique au niveau de l'administration, au niveau des responsabilités que les uns et les autres exercent. À ce moment-là, il serait peut-être possible de voir un peu plus clair et de choisir des options de Fonds monétaire, Banque mondiale ou non. Avec quel homme je vais, si j'ai bien compris, mettre en œuvre la vision que j'ai de notre pays. Mais d'abord avec les gens qui ont accepté la lutteur avec le passé et qui s'insèrent dans le prolongement de la conférence nationale. je pense que la conférence nationale a été un haut moment, un moment important de notre pays. J'ai parlé tout à l'heure que la conférence nationale a donné un pardon à des gens qui ne le militaient pas puisque nous sommes tombés encore plus bas. Je marcherai avec ceux qui ont décidé de se le mettre en cause. et qui partagent les idées simples qui sont les miennes. La transparence dans tout ce que nous entreprenons, que ce soit pour nous maintenant ou dans les actions futures. La volonté de dépasser les blocages ethno-légionalistes. La pratique du globalisme et du généralisme. est en train de se sentir